Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle Voilà la leçon de dimanche. Nourrez tout va grâce. Il est remarquable de constater que Dieu appelle souvent ceux qui recherchent les trésors célestes à faire des changements de vie importants ici sur terre. Soyez prêts, si nécessaire, à devoir affronter la même situation. Lisons Genèse 6, versets 5 à 14. En conséquence de son obéissance, quels changements radicaux Noé mit-il en place ? Quels principes peut-on en tirer pour un monde qui a besoin d'être averti de sa ruine imminente ? Genèse 6, versets 5 à 14. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai crié, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Verset 11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, La fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufère. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Noé aurait pu passer son temps et ses ressources à se bâtir une demeure personnelle. Mais il choisit de faire un changement radical dans sa vie et de passer 120 ans de sa vie à suivre l'appel de Dieu en bâtissant l'arche. De nombreux sceptiques aujourd'hui rejettent l'histoire du déluge qu'ils considèrent comme un simple mythe, souvent en se basant sur des spéculations scientifiques sur les lois connues de la nature. Ce n'est pas nouveau. Ces contemporains assuraient que les lois de la nature étaient immuables, témoins du retour invariable des saisons et le fait que les fleuves avaient toujours porté leur eau à la mer. D'ailleurs, la terre étant fertilisée par la brume ou la rosée, n'avait jamais vu de pluie. Texte tiré du livre Patriarche et prophète à la page 71, livre écrit par Ellen G. White. Avant le déluge, les gens prétendaient qu'un déluge ne pouvait avoir lieu, d'après une compréhension erronée de la réalité. Après le déluge, d'après une compréhension erronée de la réalité, les gens avancent qu'il n'a tout simplement jamais eu lieu. Comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiastes 1, verset 9. Pendant ce temps-là, la Bible dit également que les gens seront sceptiques concernant les événements de la fin des temps. Comme il avait été du déluge. Référence à 2 Pierre 3, verset 3 à 7. Comment peut-on dans ce cas nous préparer pour la destruction à venir ? Il y a une décision consciente appelée gratification différée. Cela signifie que nous devons faire patiemment l'œuvre que Dieu nous a appelé à faire, dans l'espérance d'une récompense à venir plus glorieuse encore. En un sens, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que, comme Noé, nous fassions ce que Dieu demande de nous en attendant. Même si, comme avec Noé, cela implique des changements de vie radicaux. Seriez-vous prêts à faire un changement majeur dans votre vie pour Dieu si, comme Noé, vous étiez appelé à le faire ? Indice, lire, Luc 16, verset 10. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.